Salut, vous n'avez que deux secondes et une seule ligne pour convaincre une personne de cliquer sur le titre de votre vidéo YouTube ou le titre de votre article de blog. Et c'est plutôt angoissant puisque la majorité des gens vont lire les titres sans pour autant cliquer dessus. Brian Clark estimait que 80% des gens n'allaient pas cliquer sur un titre, seulement 20% des gens le feraient et encore si le titre est bon. Donc si vous rêvez d'avoir un trafic important avec des fidèles, des clients, soigner vos titres peut réellement mettre du beurre dans les épinards. Ça peut même carrément changer votre style de vie. Augmenter votre trafic, c'est augmenter vos ventes, c'est devenir de plus en plus indépendant, devenir blogueur, YouTuber et finalement réussir à vivre de votre entreprise en ligne. Le problème c'est que les internautes sont des créatures très capricieuses. En une fraction de seconde, l'internaute va prendre une décision qui va vous impacter directement. Cliquez sur votre titre ou pas, allez voir votre contenu ou pas. Et le problème c'est que sur la toile, vous n'êtes pas seul, la compétition est vraiment rude. Donc selon un article qui est assez ancien que j'avais trouvé sur le journal du net, vous avez 15 à 20 millions de blogs en francophone. Donc admettons que la moitié de ces blogs ne soient pas mis à jour et qu'ils sont plus ou moins abandonnés, et bien ça vous laisse quand même 7 à 10 millions de blogs francophones actifs. Et sur YouTube, il y a également énormément de monde, c'est absolument colossal, c'est un océan. Et votre blog ou votre chaîne, c'est une simple goutte d'eau dans cet océan et vous êtes la plupart du temps inexistant. Maintenant, regardons la réalité. Si vous êtes blogueur ou YouTuber, en réalité, construire le contenu n'est pas si difficile pour vous. Puisque vous aimez votre thématique, vous y avez un certain niveau d'expertise, ce n'est donc pas trop difficile pour vous d'écrire un article de blog ou de tourner une vidéo sur YouTube. Non, le plus dur, c'est que votre contenu soit vu. Imaginez que vous créez du contenu sur la cuisine et vous adorez ça, vous adorez faire des recettes. Et c'est facile pour vous de créer une recette délicieuse. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir des lecteurs, des commentaires, de la fidélisation des clients ? La réalité, c'est que la plupart des gens se foutent complètement de vos contenus. Quelle que soit votre niche, il y a très probablement un blogueur ou un YouTuber qui est là depuis plus longtemps que vous, qui est déjà installé et qui capte une grosse partie du trafic. Pourtant, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui arrive dans une thématique et qui arrive à rafler la mise. De temps en temps, il y a un blogueur, un YouTuber qui arrive de nulle part. Et en quelques semaines, en quelques mois, il devient le nouvel expert à suivre. Tout le monde parle de lui, tout le monde va voir ses contenus, tout le monde partage ses contenus. Tout le monde a envie d'être lui. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à Tim Ferriss il y a quelques années lorsqu'il a déboulé avec la semaine de 4 heures. En deux ou trois mois, la plupart des gens qui font du marketing sur Internet ne parlaient que de lui. Mais comment est-ce qu'ils font pour y arriver, tous ces gens ? Est-ce que c'est dû au design du blog ? Alors franchement, ça peut aider, mais ce n'est pas la totalité du problème. Est-ce que c'est la qualité ou l'originalité du contenu ? Oui, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être là aussi 100% de la solution au problème. Est-ce que c'est leur habilité à promouvoir du contenu ? Oui, sans doute, cela joue, mais encore une fois, ce n'est pas le principal. Le point de départ, en tout cas, de tout ça, c'est le titre. Si votre titre est mauvais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez améliorer votre design, votre publicité Facebook. Ça ne marchera pas puisque les gens n'iront pas voir le contenu. Et oui, le titre peut réellement tout changer, comme je vais vous le montrer dans cet exemple. Voici comment un copywriter très connu qui s'appelle Ted Nicholas a fait passer un bouquin de 0 à 100 000 ventes en changeant un titre. Alors c'est un sujet qui est un petit peu difficile, puisque c'est à propos d'un bouquin qui a été écrit par Bill Fisher sur le cancer. Et donc Bill Fisher s'est intéressé au sujet du cancer, il a écrit un livre là-dessus, et il l'avait appelé l'encyclopédie du cancer, c'est-à-dire en anglais, The Cancer Encyclopedia. Et objectivement, le contenu du bouquin était très bon, mais le livre était un échec commercial cuisant. Donc Bill Fisher a été voir Ted Nicholas, qui est un copywriter. Ted a lu le bouquin, il s'est mis à travailler dessus, il l'a trouvé excellent, et il s'est mis à appliquer une de ses bonnes vieilles méthodes. Il a listé tous les bénéfices du produit sur des petites fiches, donc tous les bénéfices qu'on pouvait obtenir en lisant ce bouquin. Et là, Ted Nicholas se rend compte qu'un des points forts du bouquin, c'est d'expliquer comment la combinaison de plusieurs aliments permet de réduire fortement le cancer et permet de lutter contre le cancer. Il a immédiatement senti qu'il avait une bonne piste, il a creusé l'idée, il a noté 250 idées de titres, et il a fini par en choisir un seul. Le nouveau titre va faire exploser les ventes du bouquin, puisqu'il y a eu plus de 100 000 copies vendues. Le titre, c'est « How to fight cancer and win », « Comment combattre le cancer et gagner ». Un simple changement de titre a généré une explosion des ventes. Et c'est exactement la même chose avec vos contenus. Si les titres ne sont pas bons, vous n'y arriverez pas, quelle que soit la qualité des contenus ou de vos formations. Par contre, si votre titre est magnétique, les gens voudront vraiment en savoir plus. Et pensez-y, le titre est vraiment fondamental, ça commence dès le début avec la recherche sur Google. La moindre recherche sur Google va vous remonter des centaines, des milliers de résultats. Le lecteur, il va avoir l'embarras du choix. Ce qui va faire la différence, c'est votre rang dans les résultats de recherche de Google et votre titre. Parce que si votre titre est excellent et que vous êtes plutôt en bas de page, vous pouvez attirer plus de clics que les gens qui sont au-dessus de vous. Un titre réussit à tirer les clics, un titre raté les repousses. Et je peux vous dire qu'il y a des bouquins que j'ai lus uniquement à cause de leurs titres qui m'avaient plu. Par exemple, j'ai lu La semaine de 4 heures parce que ce titre m'avait interpellé. Pareil avec le bouquin de Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Et j'ai même lu parfois de mauvais livres mais qui avaient de super titres. Par exemple, le bouquin de Robert Ringer qui s'appelle Winning Through Intimidation, Gagner grâce à l'intimidation. J'ai acheté ce bouquin uniquement à cause du titre, même si j'ai été très déçu par le contenu. Maintenant, le problème c'est qu'apprendre à créer des titres de A à Z, c'est long, c'est compliqué. Le copywriting est un art, créer un bon titre est un art qui demande de s'y consacrer. Alors comment faire pour gagner du temps ? Eh bien, il faut tout simplement copier les méthodes qui fonctionnent. Alors n'ayez pas vraiment de scrupules. S'inspirer, copier ce qui fonctionne, c'est pas forcément plagier. Par exemple, dans les années 90, Microsoft a copié Apple pour créer Windows. Google n'était pas le premier moteur de recherche. Il y avait Alta Vista qui existait auparavant. Vous avez Bazar Chic qui s'est assez fortement inspiré de ventes privées. Vous avez Lamborghini qui s'est assez fortement inspiré de Ferrari. Et dans la restauration rapide en France, si vous vous souvenez des restaurants quick, ils se sont fortement inspirés de McDonald's. Et dans le sport, tous les sauteurs en hauteur ont recopié la méthode de Fusberry qui avait battu le record du monde de saut en hauteur en étant le premier à faire un saut dorsal. Donc pour vos titres, c'est la même chose. Vous devez copier ce qui marche et éviter ce qui ne marche pas. Donc maintenant, je vais vous donner 6 astuces justement qui vont vous permettre de vous inspirer de ce qui marche. La première astuce, c'est tout simplement de vous mettre dans les pompes de votre lecteur. Vos lecteurs, ils ont leurs problèmes et ils sont assaillis chaque jour par 1500 messages publicitaires. Ils reçoivent des tonnes d'emails et ils n'ont tout simplement pas le temps. Donc en réalité, les internautes se fichent pas mal de vous. Et en plus de ça, ils ne sont pas captifs. Comprendre ce que c'est qu'être captif, c'est fondamental pour réussir en ligne. En clair, si vous êtes barbant, eh bien ils ne reviendront jamais. Si vous êtes un élève dans une classe et que le prof de maths est réellement barbant, qu'il vous ennuie, vous êtes captif, vous pouvez pas sortir comme ça et vous en allez. C'est pas possible. Alors ce que vous faites, c'est que vous vous mettez dans un coin de la classe et puis vous faites des dessins sur votre cahier en attendant que ça passe. Sur Internet, c'est complètement différent. Les gens sont totalement libres. Si vous ennuyez les gens, ils vont tout simplement refermer votre contenu et aller ailleurs immédiatement. Donc il faut comprendre que ce qui va intéresser les gens, ce n'est pas vous, mais c'est eux-mêmes, leurs propres problèmes. Donc votre titre doit toujours être orienté sur le lecteur. Un exemple très célèbre, c'est le slogan de L'Oréal. Parce que vous le valez bien. Ils ont pas dit nos produits sont les meilleurs. Non, parce que vous le valez bien. C'est l'exemple parfait du titre, du slogan publicitaire qui est orienté vers le client, vers le lecteur, vers l'acheteur. En me baladant sur Internet, j'ai trouvé des exemples de titres que je vais vous donner. Par exemple, Google Analytics, deux points. Comment savoir si votre marketing fonctionne ? C'est quand même un titre qui est plus intéressant que Comment paramétrer Google Analytics pour mesurer les données d'un site web ? Le premier titre, celui où je dis votre marketing, vous parle. Il résout votre problème. Vous allez enfin savoir si tout ce que vous mettez en place sur votre site a un impact. Vous voyez un retour sur investissement. Alors que l'autre titre a l'air d'un cours. Paramétrer Google Analytics, mesurer des données. C'est barbant, ça n'intéresse pas les gens, ils ne lisent pas. Alors que les deux articles pourraient donner exactement le même genre de contenu. Donc imaginez votre lecteur. Quels sont ses problèmes ? A quoi pense-t-il ? Que veut-il améliorer dans son travail ? Que cherche-t-il ? Imaginez-vous dans ses chaussures, dans sa vie. Visualisez ses problèmes, notez-les. Et essayez d'amener toujours dans votre titre ce qui va intéresser le lecteur, ce qui va le concerner. Par exemple, comment se faire des amis et influencer les autres. Comment démonter un carburateur de Renault Clio en 25 minutes. Comment réussir un barbecue inoubliable. 10 applications iPhone qui vous sauveront une heure par jour. La méthode testée pour doubler votre trafic en 3 semaines. Mais attention, surtout ne faites pas n'importe quoi. Si vous promettez la méthode pour gagner 250 000 euros en 10 jours, vous avez vraiment intérêt à avoir un article qui tient la route. Sinon, vous allez être identifié comme putaclic. La deuxième astuce pour réussir vos titres, c'est de jouer sur la corde sensible de votre lecteur. Nous ne prenons pas toujours nos décisions de façon rationnelle. L'émotion, elle rentre toujours en ligne de compte. Par exemple, lorsque vous voulez acheter un canapé, vous ne vous y prenez pas comme si vous étiez en train de résoudre un problème de maths. Il va y avoir de l'émotionnel dans la décision d'achat. Un canapé va vous plaire parce qu'il peut être beau, ou confortable, ou convertible, ou durable, ou d'une marque précise. Et un vendeur qui est un vendeur habile va vite identifier cela chez vous, et il va jouer sur ces éléments qui comptent pour vous. S'il sent que vous êtes très intéressé par l'esthétique, il va vous dire que le canapé a été designé par Philippe Stark. Même si le canapé est un affreux tape-tout. Par contre, si le vendeur sent que vous allez rechercher un canapé qui est solide, il va insister sur une fabrication made in France, et certains procédés de fabrication bien particuliers. Le vendeur, il va tout simplement essayer de jouer sur la corde sensible de l'inquiétude, en vous rassurant, en vous disant ne vous inquiétez pas ce canapé-là. En 15 ans, il aura toujours exactement cette même forme, et il aura toujours le même niveau de confort. Ce qui n'est pas forcément un critère pour quelqu'un qui veut un canapé design. Donc les émotions nous dirigent en fait. Tout le monde a des valeurs, tout le monde recherche de la reconnaissance, on a tous des peurs, et ceux qui arrivent à les connaître, ce sont ceux qui gagnent. Par exemple, si votre blog tourne autour du marketing, vous avez une audience qui est composée de gens qui sont entreprenants, et qui cherchent à développer leurs revenus. Vous pouvez donc utiliser un titre comme « la méthode à 1000 euros qui m'en a rapporté 1500 ». Un entrepreneur n'aura pas peur de dépenser un pour gagner 1,5. Si vous bloguez dans le domaine éducatif, vous allez avoir des gens qui sont préoccupés par la réussite de leurs enfants. Donc l'inquiétude est un facteur extrêmement puissant, puisque tout le monde s'inquiète pour ses enfants, moi le premier. Donc vous pourriez très bien utiliser un titre d'article comme « Facebook 2 points, comment protéger vos enfants des prédateurs ». C'est un bien meilleur titre que « Voici le meilleur logiciel espion ». Si vous bloguez sur le thème des finances personnelles, vous avez des gens qui ont potentiellement des problèmes de découvert dans votre audience. Donc il faut les rassurer. Donc un calendrier ou une preuve sociale d'autorité est un excellent moyen d'y arriver. De l'interdue bancaire à 1000 euros par mois d'épargne en 6 mois. Voici la méthode de mon comptable. Vous pouvez aussi jouer sur une autre émotion qui est la peur du ridicule. Voici 14 fautes de français qui vous ridiculiseront. C'est un bien meilleur titre que « Voici l'essentiel de la grammaire française ». Essayez aussi d'être dans le positif. Ça donne généralement de meilleurs résultats. Par exemple, « Comment faire rire les femmes et leur plaire » est un bien meilleur titre que « Comment en finir avec la misère sexuelle ». La troisième astuce va concerner la longueur des titres. Sortez le sécateur. Alors moi j'ai un défaut, c'est que parfois je rallonge un peu trop la sauce. Je fais de longues démonstrations. J'essaye d'être vigilant sur ce point. Donc j'essaye toujours de recompter le nombre de mots dans mes titres. Par exemple, « Comment créer du contenu qui vend ? » c'est un super titre. C'est bien mieux que « La méthode ultime pour convertir vos visiteurs en clients dès leur première visite ». C'est simple, on sait que cela résout un problème pour les blogueurs qui est le manque de revenus, ce qui est une puissante émotion. Donc élaguer, raccourcisser, trouver le mot juste, vous pouvez utiliser pour cela des dictionnaires de synonymes en ligne. Encore une fois, les longs titres sont plutôt mauvais car ils font plutôt penser à un cours. Et un cours, c'est différent d'une information tout de suite utilisable. C'est un côté barbant, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Alors essayez de ne pas avoir des titres qui contiennent plus de 18 ou 20 mots au maximum. Astuce numéro 4, utilisez au maximum des images. Les expressions imagées, c'est rigolo, ça frappe l'esprit et ça vous permettra de vous démarquer. Comment négocier votre maison comme dans le Corleone ? C'est bien mieux que le guide complet de la négociation immobilière. Comment courir comme Speedy Gonzales ? 17 techniques d'écriture pour mettre de la caféine dans vos contenus. La technique Doctor House pour harceler vos employés. Comment hiberner au bureau sans que votre patron ne le remarque. Lecture rapide, comment finir guère épée en moins de 4 heures. Derrière tout cela, il y a un fonctionnement psychologique, c'est que l'image permet de visualiser des propos, une promesse. On projette déjà l'internaute vers le résultat et c'est extrêmement important. Donc utilisez des personnages de films, des comportements animaliers, des images populaires connues. Astuce numéro 5, chiffrez vos titres. Les chiffres amènent de l'autorité et ça accentue ce qu'on appelle en marketing la promesse. Les grands spécialistes de l'utilisation de chiffres, ce sont les vendeurs de régime. Comment perdre 3 kilos en une semaine ? Comment perdre 3 kilos en une semaine sans vous priver ? Comment perdre 3 kilos en une semaine en mangeant du Nutella ? Vous voyez le principe en fait, c'est que les chiffres quantifient les résultats, les chiffres donnent confiance. Une date chiffrée précise valide la promesse. Donc les chiffres doivent être omniprésents, ils doivent être spectaculaires mais réalistes. Encore une fois, soyez vraisemblable. Si je vous dis comment avoir un corps de champion de natation en une semaine, vous allez savoir que je vous baratine. Alors que si je vous dis comment avoir un corps de champion de natation en un an, la promesse est tout de suite beaucoup plus réaliste. Les chiffres marchent très très bien avec les articles de type liste. Par exemple, 145 façons d'augmenter votre trafic est un meilleur titre que 10 façons d'augmenter votre trafic. Le gros chiffre va améliorer la valeur perçue du contenu. Alors c'est pas forcément une bonne chose sur YouTube, mais c'est largement utilisable et recommandable sur un blog. Par exemple, si vous écrivez un article de blog sur comment écrire un article de blog, le guide définitif en 8 317 mots que même votre grand-mère comprendra, c'est un bien meilleur titre que tout simplement comment écrire un bon article de blog. Les chiffres permettent également d'utiliser un autre élément puissant en marketing qui est la garantie. Les gens sont toujours un peu hésitants avant d'acheter une formation sur un blog, ils vont se demander si le contenu vaut le coup, et Internet malheureusement est plein de charlots qui vont vous vendre des résultats incroyables, mais avec des contenus qui ne vont absolument pas tenir la route. Donc dans ces cas-là, vous pouvez utiliser la garantie. Par exemple, perdez 5 kilos en deux semaines ou je vous rembourse à 100%. Ou alors, doublez vos ventes en 60 jours ou je vous donne 200 euros. Astuce numéro 6, pour améliorer vos titres, utilisez des figures d'autorité. Qu'est-ce qui va convaincre ? Eh bien les experts, les témoignages, les noms célèbres. Si quelqu'un me dit « Lorsque l'on cuisine, il ne faut pas saler une viande avant la fin de la cuisson », je ne vais pas avoir tendance à écouter ce conseil. Par contre, si on me dit « Joël Robuchon dit qu'il ne faut pas saler la viande avant la fin de la cuisson », j'aurais beaucoup plus tendance à appliquer cette méthode. Tout simplement parce que Joël Robuchon était un des plus grands cuisiniers du monde. Donc voici des exemples de titres qui utilisent l'autorité, le nom célèbre, l'expertise. La technique bête en cours pour ne pas payer d'impôts en France. 7 mouvements de gymnastique que Tiger Woods fait chaque matin. Les 12 erreurs qui ont tué la rentabilité de Nokia. 4 astuces pour lancer vos produits comme Steve Jobs. Comment avoir de beaux cheveux, les secrets de Catherine Deneuve. Mais il n'y a pas que les célébrités, vous pouvez aussi utiliser les experts. Comment mémoriser un livre par semaine, le secret de deux prix Nobel. Les 12 meilleurs aliments pour bien vieillir, la liste de l'ordre des médecins. Comment contester vos amendes, l'interview de maître Dupond-Moréthine. Autre moyen d'utiliser ce levier, les témoignages. Comment Sophie Machintruc, simple blogueuse, a réussi à gagner 3000 euros par mois avec son blog. Cuisiné comme un grand chef 3 étoiles, Madame Machint l'a fait son interview. En utilisant ces 6 astuces, vous allez fortement améliorer la qualité de vos titres. Et vous allez vous démarquer de la concurrence. Vous donnerez envie aux gens d'en savoir plus. Ainsi, tout le travail que vous faites pour créer vos vidéos ou écrire vos articles sera récompensé. Il en va bien sûr de même avec vos pages de vente. Et l'impact financier est non négligeable. C'est très très important de soigner son titre. C'était un message que je passais beaucoup au début de Trafic Mania. que j'avais mis un peu de côté, mais que j'avais envie de repartager avec vous aujourd'hui. Je termine en vous disant qu'une fois que vous aurez de bons titres, il vous faudra aussi des méthodes trafiques. Vous pouvez obtenir une formation trafic gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous recevrez également des emails journaliers avec des astuces exclusives, réservées uniquement aux abonnés. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Trafic Mania, puisqu'il m'arrive de publier des vidéos, parfois sans prévenir la newsletter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A vous de bosser vos titres. Merci beaucoup et à bientôt.